L'étude d'impact de la Soprête confirme que le classement du paracétamol en générique serait une catastrophe sociale et économique pour l'agglomération à Genèse. BMS licencierait 588 personnes sur les 1400 qu'elle emploie. Les conséquences financières sont énormes à l'échelle de la ville et du département, mais aussi pour l'État qui perdrait chaque année 84 millions en impôts et en assurances chômage et 7 milliards à l'exportation. Tout ça pour faire économiser à l'assurance maladie 20 millions par an. Il est urgent d'agir. Premièrement, on suspend cette mauvaise mesure que serait la mise en place des génériques. Et deuxièmement, je dis à l'entreprise, vous devez maintenant envoyer un signe très fort de responsabilité. Et ce signe très fort, c'est de reprendre les investissements sur Aja. BMS, deuxième groupe pharmaceutique mondial, a déjà pris des mesures qui concernent ses futurs investissements sur le site. Il y a eu déjà plus de 200 millions investis depuis les dix dernières années. On a un plan sur les trois prochaines années de 48 millions d'euros, donc 66 millions de dollars, qui aujourd'hui effectivement sont suspendus à la décision de faire ce groupe générique ou pas. Donc oui, c'est suspendu pour l'instant. Le personnel, depuis deux mois, il est dans l'attente, stressé, ne sachant plus quoi faire, s'il doit vendre sa maison, sa voiture, acheter, partir, chercher un employeur. Je pense qu'il faudrait un moment que ça se termine. Il est urgent que la confiance revienne. En revanche, ceux qui ne l'ont pas perdu, ce sont les pharmaciens qui, sur chaque boîte de paracétamol à 1,95€, perçoivent une marge de 83 centimes.